wow bonjour mes frères et sœurs comment allez-vous en dessous de cette vidéo c'est tout s'abonner si vous n'êtes pas abonné allez-y abonnez vous c'est gratuit et quand vous abonnez activez toujours la coche de ne pas manquer les notifications sur la sortie de nos prochaines vidéos après cette vidéo il y aura beaucoup de vidéos qui vont venir rester connecté ce matin quand je me suis réveillé j'ai vu un truc qui m'a tellement dépassé que je me suis dit qu'il faut que il faut qu'on en parle nous sommes une famille ici on se pose à des questions parce qu'on cherche à comprendre certaines choses mes frères et sœurs parfois les humains font des choses bizarres ils font des choses comme si dieu n'existait pas parfois les humains prennent de cette décision ou encore ils posent des actes tellement bidons qu'on a l'impression que il y a un truc qui ne part pas dans la tête qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qu'il y a il y a une femme qui est venue aujourd'hui sur les réseaux sociaux et elle s'est mise à parler des célébrités elle s'est mise à parler des personnes en fait deux personnes et ces personnes là sont des stars qui sont de l'industrie de la musique de son pays et elle elle en a marre de la voix toujours insulter la partie estime des femmes elle en a marre de la voix toujours insulter les femmes en général qu'est ce que ces deux personnes à l'habitude de faire pour qu'elle vienne se prendre comme ça vous savez que les femmes ne sont pas bêtes elles réfléchissent elles ont les yeux pour voir elle a vu que le premier parmi eux à insulter tellement de femmes que aujourd'hui il est bloqué de ses affaires en fait ce dernier c'est une célébrité comme on vous l'a dit et dans leur pays il est appelé le numéro 1 parce que c'est lui qu'elle se sait être le plus célèbre ouais ok il n'y a pas de soucis ça on sait mais quand il est en colère contre quelqu'un surtout quand quelqu'un est en colère contre quelqu'un ce gars là il insulte tout le monde je dis ben il insulte tout le monde c'est-à-dire que s'il est en colère contre vous il va vous insulter de sorte que vous ça vous touche psychologiquement parlant et que ça vous pousse même à penser à lui à un tel point où vous ne pensez même plus à vos affaires et pour parvenir à ça là leur habitué c'est d'insulter les mamans des chats c'est-à-dire que s'il est en colère contre toi tu sais qu'il est en colère contre toute ta famille en même temps on va insulter ton papa on va insulter la partie intime de ta maman on va insulter tes frères mes frères et soeurs vous n'imaginez pas ce qui se passe et tout ça ça se passe où ? ça se passe sous le regard des gens en fait sous le regard de leurs fans et nous tous on a vu ça nous tous on a vu cette histoire pour le deuxième gars lui n'est pas le numéro 1 mais le concurrent direct du numéro 1 en fait ça c'est dans son esprit et ce gars là aussi il était en palable contre un autre artiste et c'est là même ça allait très loin qu'il était en palable contre ce gars il est venu sur les réseaux sociaux il s'est tout de suite mis à insulter le gars et comme l'insulter le gars il sait que ça n'a pas marché il s'est dit mais qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'est-ce qu'il doit dire sur lui aux yeux du monde entier afin que ça puisse juste le toucher en fait quel jus il va proférer pour que ça puisse marcher c'est ainsi il a observé et il s'est mis à traiter la femme à son collègue artiste quand il a des griffes il a commencé à traiter la femme là d'être une vendeuse de drogues il a commencé à traiter la femme à d'être une femme comme ceci une fois comme cela et la femme là est située dans une période où elle venait de faire une fausse couche il a même parlé en mal de cette histoire de fausse couche comme si c'est comme il disait que cette fausse couche là c'est un sacrifice humain ou ouais est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux des artistes sont imparables et les parents qui n'ont rien à voir avec cette affaire là on les met là-dedans soutient les mamans des gens dès qu'ils sont pas là contre toi on insulte ta maman dès qu'ils sont pas là contre l'autre artiste ils vont insiter les mamans de l'artiste sa femme même d'autres vont plus loin pour dire qu'ils ont couché avec la femme de leur collègue en ce dernier vient juste d'épouser la fille toutes ces histoires qui sont même en relation avec les femmes là les injures proférées à l'égard des femmes là mes frères et soeurs c'était trop ça n'était trop, ça n'était trop au point où ces jeunes filles, ces jeunes soeurs ce matin s'est levé elle a dit vraiment vous là ce que vous faites là vous allez payer vous insultez les mamans déjà elles n'ont rien fait vous là vous allez payer tu veux insulter les mamans déjà ou la partie intime d'une fois et puis tu penses que tu vas réussir c'est ce qu'elle disait est-ce que vous avez insulté les mamans déjà vous pensez que vous allez réussir aujourd'hui les personnes sont en train de se fermer dans votre vie lèvez-vous et allez demander pardon à ces femmes que vous avez insultées et c'est étrange mais il y a un récit qui montre qu'effectivement il y a quelque chose qui se passe en fait il y a un parmi eux celui qui était censé être le numéro 1 lui il a vu l'une de ses portes se faire fermer par une personne et cette personne n'est rien d'autre que aussi une femme on n'a pas dit que la femme ne peut rien faire on n'a pas dit que la femme ne peut rien redevenir mais aujourd'hui elle est la directrice de cette puissante entreprise là qui a même empêché ce gars qui est numéro 1 là de diffuser ses clips ou ses musiques en fait cette femme là elle n'est pas n'importe qui elle bien qu'elle ne soit pas n'importe qui mais elle est une personne comme vous et nous tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux les retours tout ce qui se passe je ne sais pas ce qu'elle peut voir et ce que produit maintenant cette artiste là ce ne sont que des choses pour inciter les gens à la violence ou encore à inciter toute personne ou encourager les jeunes à inciter les moments des gens peut-être qu'elle a vu tout ça et elle se dit ok puisqu'il y a un tel problème toi tu ne passes pas à ma télévision parce qu'elle est la directrice d'une entreprise de télévision qui est à la tête même en ce moment il faut faire tel le nom et c'est une femme donc cette jeune soeur qui se plaignait elle disait aux gars tu as vu tu as passé ton temps à inciter la partie intime des femmes tu as insulté les femmes tu as insulté les femmes jusqu'à voici c'est une femme qui t'a bloqué aujourd'hui elle dit que ton clip ne va pas passer dans toute l'Afrique juste parce que toi tu l'as bloqué plutôt pas juste parce que toi tu t'es mal comporté juste parce que toi tu t'es mal comporté envers les femmes elle dit que c'est parce que ce gars s'est mal comporté envers les femmes il l'a insulté les femmes des gens, les mamans des gens l'appartient d'une des gens qu'il se retrouve dans une certaine situation ou c'est une femme qui est en train de lui-même le bloquer maintenant vous même analysez cette situation on ne vous raconte pas cette histoire pour rien quelle que soit la taille d'une femme il faut la respecter de toute façon c'est normal il faut respecter les gens toi tu veux qu'on te respecte tu ne veux pas respecter les gens qu'est ce qui n'est pas toi ? tu veux qu'on te respecte ? tu veux qu'on te respecte ? respecte les gens là inciter une femme c'est pas une bonne affaire comment me vas-tu inciter la femme la même ? qu'est ce que vas-tu dire sur elle ? qu'est ce que tu vas dire ? par où tu vas commencer ? est ce que tu vas commencer par ses cheveux ? est ce que tu vas commencer par sa tête ? même si elle allait se faire refaire les seins même si elle allait se faire refaire les fesses toi tu ne dois pas l'inciter pour ça ça peut être peut-être une erreur de sa part si tu ne veux pas l'arranger faut pas qu'est ce qu'on dit ? si tu ne m'arranges pas ne me dérange pas si tu ne veux pas l'arranger faut pas la déranger nous tous ici on sait que être naturel c'est une bonne affaire moi je dis à des gens qui ne peuvent pas assumer leur état qui ont décidé de faire autre chose on peut juste leur donner de la force afin que ces gens-là puissent rester naturels ou obéir à la voix de Dieu ne pas les insulter juste qu'insulter leurs enfants insulter les parties intimes même si ils vont dire oh toi tu vas jamais te marier parce que tu n'es pas une bonne femme ah ce que nous voyons sur les ressources sociaux venant de ces gens-là même-là enfin on a demandé quoi même on se pose même la question comment ça se fait que eux-mêmes souvent même ces 15 entreprises qui gèrent les ressources sociaux-là ils n'arrivent pas à interdire cela parce que les enfants reçoivent de mauvaises éducations mais ces gens-là ne pourraient pas continuer éternellement ces gens-là ne pourraient pas continuer éternellement un jour quelqu'un allait se lever un jour quelqu'un allait se lever aujourd'hui c'est une femme que j'ai vu sur les réseaux sociaux elle s'est levée elle a dit il y a un truc qui ne va pas aller demander pardon à ces femmes même elle a demandé à celui-là même qui a insulté cette femme qui avait venu de perdre son enfant elle lui a dit tant que ce gars-là il ne se met pas en genoux en pleurant devant la femme en lui demandant pardon il ne va jamais quelque soit ce qu'il va faire ça ne va pas connaître du succès quelque soit ce qu'il va entreprendre ça ne connaîtra pas une personne juste parce qu'il a ouvert sa bouche pour insulter une femme pour insulter la partie intime d'une femme en lui-même un jour il est sorti de là-bas il est sorti de là-bas comment tu es sorti d'un truc pareil et puis quand ta mère a insulté une autre femme tu es susceptible elle aussi de faire sortir des personnes comme toi de là-bas dis le non ce serait encore manqué de respect aux femmes c'est aujourd'hui j'ai vu qu'une femme a de l'importance moi-même particulièrement moi je ne récite pas les femmes y'a aussi les femmes qu'est-ce que ça va m'apporter moi je ne frappe pas les femmes y'a aussi les femmes qu'est-ce que ça va m'apporter c'est la poisse que tu vas chercher c'est la malédiction que tu vas frapper une femme comment tu vas faire même dans certains pays on dit aux Etats-Unis on dit que les gens font les trucs mais les gens ne font pas les femmes comme ça là-bas quand tu frappes une femme là-bas on dit que toi tu es un homme faible tu es une personne faible quand tu t'attaques au fond on dit que toi tu es vraiment un gars qui est sourd qui est sourd qui est sourd qui est descendu au plus bas du bas ah faut les voir ont-ils décité les gens ont-ils décité les gens ont-ils décité les femmes ont-ils décité les femmes les femmes pour petits y'a même un gamin qui a le plus loin l'un d'autre un hein ça tourne autour de deux le gars il a même insulté la mère la mère la mère à son collègue il a insulté sa maman il a insulté sa maman sa maman sa maman même un jour elle a appelé le gars son enfant et elle lui a posé la question disant mais qu'est-ce que j'ai fait à ton ami là pour qu'il m'insiste ici ? est-ce qu'on se connait ? est-ce qu'il m'a juste déjà vu une fois ? il n'a jamais vu le gars juste parce qu'il a un collègue contre son collègue artiste pour l'affaiblir psychologiquement il a insulté sa mère il a insulté son père il a insulté ses parents on lui dit tu as un enfant qui n'a pas de papa tu as un enfant qui n'a pas de ceci en lequel il n'est pas plus un père même son père mais il a raison là-bas mes frères mes frères hé tu peux discuter avec quelqu'un sur cette vidéo peut-être tu peux dire ohhhh comme les gens peuvent être mauvais un peu méchant tu vas peut-être te mettre à les juger pour dire qu'ils sont des vagabonds ils sont des fautis mais toi-même regarde ton comportement souvent toi-même regarde ton comportement souvent dans la partie commentaire dans la partie commentaire regarde comment tu traites les gens regarde comment tu traites les enfants des gens AH ! il y a une collègue elle se levait un jour entre elle ça a dit ah elle c'était deux collègues youtubeurs youtubeuse en train de se poser des questions il y a une question qui m'a frappé sa collègue lui a posé quelle est la plus chose que tu as pu recevoir comme un jus de ta vie qui t'a tellement dépassé choqué jusqu'à tu ne pouvais digérer cela elle dit ma soeur je vais te dire la chose qui m'a le plus choqué et j'ai envie même de te raconter cela en fait un jour j'avais fait une vidéo je ne sais pas ce qui s'est passé il y a une personne qui est venue dans la partie commentaire cette personne a cité ma mère a cité mes enfants il m'a tapé vos taux il m'a patiné dim quand cette personne m'a cité ici vraiment ça a été dur pour moi ça a été dur tu insultes tu insultes la maman de quelqu'un tu insultes son enfant tu insultes sa fille tu insultes la partie intime de sa fille mes frères selon nous qui peut faire ça qui peut se comporter ainsi qui peut avoir de tel comportement oui il faut vous dire que moi que toute personne qui passe le temps qui passe au temps à insulter la partie intime des femmes toutes ces personnes sont possédées par des démons on doit faire les délivrances le pasteur là réveillez-vous le pasteur qui aime prêcher sur les voisines de la possibilité allez délivrer les gens allez délivrer les gens les gens ont besoin d'être délivrances vous avez tenté de prêcher sur les voisines de la possibilité tu as donné riche, tu as donné l'argent il faut l'optique d'arrêter d'insulter la partie intime des femmes il a arrêté d'insulter les moments des gens aujourd'hui une femme l'a bloqué il a insulter les femmes jusqu'à c'est à cause d'une femme il a bloqué il ne faut pas passer sur une chaîne populaire et tout le monde en parle les gens se font dire c'est parce que tu as insulter les moments des gens tu as insulter les femmes à un tel point que toi aussi là une femme t'a bloqué c'est juste pour te donner une leçon c'est juste pour te donner une leçon peu importe quelque sorte ce qui se passe mes frères et soeurs vous savez que voilà il y a du bruit, il y a du bruit, il y a du bruit, il y a du bruit il y a du bruit, il y a du bruit, il y a du bruit oh c'était juste une erreur c'est juste une erreur pardonnez-moi et tu reprends la même chose après en fait la plupart du temps ces gars là ils font ça après ils viennent sous les réseaux sociaux puisque ça fait le ça n'a pas donné le résultat qu'ils recherchaient en fait ces gens le font aussi pour avoir le buzz pour avoir un retour puisque ça n'a pas donné le résultat qu'ils recherchaient donc qu'est-ce qu'elles font elles viennent devant les fans et elles disent aux fans vous savez vous de joli c'était une erreur en fait ça c'est pour les blaguer ça c'est pour mon tour aux gens mon tour aux gens qui se fait passer pour une bonne personne les gens font des bad boys eux ils font des bad boys les gens ils sont comme ça ils se voient entre eux hé 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 regarde moi moi ils sont du gars ils sont faux gars ils sont mauvais gars pour eux être un faux gars c'est une bonne affaire depuis qu'ils ont été un faux gars c'est une bonne affaire nous on construit des maisons là on ne dit pas qu'on a des frères gars c'est un faux qui est un truc du fait de n'importe quoi c'est faux on va appeler les frères gars et on les appelle même bad boys vous voulez être faux alors qu'être bon là être joli comme une jolie maison c'est une bonne affaire avoir une jolie voiture c'est une bonne affaire toi tu dis que tu vas avoir une vilaine voiture parce que bad boys bad boys ça veut dire mauvais est-ce que vous comprenez anglais parfois je sais même qui dit bad boys je ne sais pas ce que ça veut dire bad boys c'est mauvais garçon ou garçon manqué si elle me tombe réagir à partir de commentaire dites le moi et ces gens là sont suivis ces gens là sont suivis au final ce jeune soeur qui s'est plein elle a tout dit elle a tout révélé et moi je me suis dit il faut qu'on donne de la force aux femmes aujourd'hui en fait tout sur yang soeban il y a le témoin puissant il y a le conseil d'amis il y a la vidéo story time il y a tout il y a tout ici il y a la vidéo news réaction il y en a mais les vidéos où on parle des femmes on a jamais fait une de telles vidéos une vidéo où on m'a demandé aux gens de respecter les femmes franchement c'est la première vidéo enfin un conseil si tu es en guerre avec ta maman là que ça reste en famille que ça reste en famille que ça reste en famille n'est-ce pas cela sur les réseaux sociaux et puis c'est pas parce que tu es en guerre avec ta mère que tu es en guerre avec toutes les mères du monde toutes les mamans de la planète au point où tu peux venir sur les réseaux sociaux pour inciter les moments des gens quand tu commences à inciter la merde des gens là les gens commencent déjà à te classer dans leur tête si ces gens là te suivent c'est mon conseil c'est parce que tu as ils sont ils sont juste je suis à cause de ton argent mais le jour tu vas tomber là tout se t'inciter pour dire tiens tiens faux gars comment tu peux inciter la main des chats bon si tu as ouvert ta bouche il te reste une seule fois pour inciter la merde de quelqu'un qu'est-ce que vas-tu dire à ta propre femme à la maison parce qu'un jour tu vas te marier non ou bien tu vas pas te marier un jour tu vas pousser l'argent c'est pas une histoire de dire je suis célèbre j'ai l'argent nous tous aussi on a l'argent nous tous aussi on est célèbre à partir du moment où tu as plus de 10000 abonnés on te suit des millions de millions de personnes tu regardes si tu deviens un personnage très inquiétant t'inquiète si tu fais de mauvaises choses ça sera pas bon ça sera pas du tout bon du tout toi tu dois contrôler ce que tu dis ça c'est intéressant mais toi même tu dis qu'il y a Dieu qui est là il y a des gens qui sont mauvais à te rire mais le cache dans leur coeur ils ne disent jamais ce qu'ils ressentent tout ça c'est pas bon toi qui dis ce que tu ressens là faut savoir que tout ce que tu vas dire là tu dois l'assumer tu dois tout assumer et Dieu est là pour nous juger on dit dans la parole de Dieu que vous 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 rendrez compte à Dieu pour toute parole vaine que vous aurez à vous préféré vous vous rendrez compte à Dieu pour toute parole vaine que vous aurez préféré imaginez avec chaque jour même nous on fait tout pour demander pas d'adieu on demande pas d'adieu peut être qu'on a dit quelque chose qui n'était pas vrai même à ce moment il parle directement c'est juste méga pardonne moi mieux ne pas faire mais il y a des choses qu'il faut vraiment éviter il faut grandement éviter qu'en pensez vous ? peut être que là vous êtes vous savez sur de quoi il s'agit peut être que quand ces gens là passent l'état à s'insulter à s'attaquer vous même vous étiez dans le show aussi en train de dire oh vas-y va-y 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 continue 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 vous allez savoir qu'il y a le fou les gars vous vous écoulez et ils vous disent allez-y allez-y écoulez-vous c'est cool de toute façon si vous ne vous écoulez pas qui va s'écouler la fois nous allons vous dire écoutez écoutez bien ce que nous sommes aujourd'hui je vous dis faites tout pour ne pas offenser une femme nul n'est pas fait mais je vous dis il faut tout mettre en œuvre pour ne pas offenser une femme les femmes doivent nous respecter ça là elles le savent elles le savent c'est clair mais il ne faut pas en abuser une femme n'est pas un esclave c'est pas un esclave tu as pour tes mains à une femme évite ça pour tes mains à la femme ça tire la poisse j'ai marié à la fille et puis tu prends une autre femme pour elle sur le lit conjugal mauvais ça apporte à poisse tromper sa femme sous ses yeux mauvais ça porte la poisse l'insulter insulter ses parents insulter sa mère mauvais ça porte la poisse dans ta tête t'es dit que t'es un juga toi même t'es dit que t'es un bad boy et que toutes les histoires que nous sommes en train de raconter elles sont des superstitions faut voir ça comme tu veux mais nous sommes là sur la terre que tu es dans l'envie je vais voir ce qu'il y a dedans maintenant que vont-ils faire peut-être que des passages ils tomberont sur cette vidéo peut-être que des passages ils tomberont sur cette vidéo ou bien leurs fans leurs fans vont partager cette vidéo ils peuvent réagir positivement comme négativement mais c'est qu'est sûr c'est qu'il y a un Dieu qui est là pour juger les gens c'est lui qui nous attend à la fin si tu ne te répands pas tout de suite tu n'abandonnes pas ton mauvais comportement qui est en créant toi tu risques toi-même de créer ta chute et quand cette femme là elle dit que ces personnes devraient aller s'humilier devant les femmes pour leur demander pardon mon frère tu l'insulté tu n'as pas raison il faut faire ce qu'elle te dit il faut faire ce qu'elle te dit il faut faire ce qu'elle te dit tu vas tranquillement et sérieusement écoute c'est vrai parce que nous sommes maintenant t'es parlé pour t'es dit tout s'il faut te lever pour aller faire tant que tu vas te lever en même temps sur le petit Facebook pour aller le faire tant que tu n'es pas convaincu ne réagis pas laisse le temps autant tu vas faire le mouvement mais sache que tu dois faire un truc il faut t'excuser auprès de ces personnes que tu as offensées demande leur pardon ça ne bouffera pas de pain ça n'arrive rien à quitter ce soir il faut t'excuser auprès de ces femmes excuse-toi auprès de ces mamans même si elle est moins âgée que toi même si elle est moins âgée que toi elle amuse au moins d'un enfant c'est ta maman tu as fait comment mais faut pas les fiches des choses c'est pas grave c'est nouveau on se comprend excusez nous j'ai eu certainement beaucoup de bruit mais ça fait partie du travail voilà j'espère que le message est passé le message est vraiment passé maintenant que tu nous aide que tu nous donnes la force de pouvoir même nous réconcilier avec les personnes avec qui nous sommes en guerre quand on dit va demander pardon c'est pas forcément pour te dire que tu vas forcément te remettre à marcher avec la personne ça va les mettre comme avant on dit faire ce qu'il faut faire juste ça faire ce qu'il faut faire afin que toi tu puisses juste avancer pour réussir notre vie peut-être que c'est ça qui met blocage à tes affaires et que tu vois que ta chute est un peu de venir si on t'a dit ça il faut le faire libère-toi et laisse Dieu te guider encore dans la suite de tes événements dans la suite de tes événements quand les gens viennent sur les réseaux sociaux ils disent oh oh moi il laisse pour moi Dieu quand il dit ça vous pensez que c'est du vrai Dieu il parle il parle du diable parce qu'après il sait qu'il va venir les citer encore sur les réseaux sociaux si tu as te répentir que tu as demandé pardon tout est clair tout est fini il faut revenir répandre tes vraies activités tes activités des jours parce que quand on se répandre on ne reprend plus les mêmes actions c'est même ça se répentir bien je pense qu'à ce niveau nous est encadré il y a une autre vidéo qui va suivre restez connectés si vous n'êtes pas bon abonnez-vous et un cliquant de signe sur le banc vous pouvez rester à la page d'accueil partager cette vidéo et sensibiliser les gens à respecter au moins une fois leur vie les femmes ça ne bouffe pas de près ça va arrêter à néver même si tu penses que la fille elle ne t'y respecte pas pour les moyens de régler le cas ni la femme ni surtout pas le noupote pas de mère